Il serait intéressant de voir Gassien un peu plus largement en tête pour voir dans quelle mesure Chang Chi Wan est capable de prendre des risques. Voilà, 7-5. Allez, 3 points d'avance pour Gassien. Il n'en a jamais eu autant dans cette partie. Les joueurs qui ont du mal sur leur mise en jeu. 4 points remportés par Gassien sur la mise en jeu du joueur d'Oxonhausen. C'est pas mal. 9-6 pour le Français. On ne va pas crier non plus victoire, mais belle réaction en tout cas du joueur de Levallois. Parce que tout à l'heure, Patrick Chilla dans la première manche face à Krehanga a mené 10-5 et s'est incliné finalement 21-15. Il peut aller très vite. Un bon service, mais derrière, encore une fois, cette replique cinglante sur le ventre de Gassien. Il est particulièrement bien service de son adversaire. Il recolle. Il recolle le score. Chang Chi Wan. Tout à l'heure, on vous disait qu'on aurait bien aimé voir Gassien un petit peu en tête pour voir comment réagir le joueur d'Oxonhausen. On a été servis. On a été servis. Ouais bien joué de la part de Chang Chiwan et incapacité des deux joueurs à être maîtres sur leur mise en jeu. Pour l'instant ça profite à Chang Chiwan. Et Gassien qui sait pas trop quoi faire pour gêner le joueur de Taipei parce qu'il s'expose à chaque fois une réplique cinquante. Que ce soit en revers ou en contre-spin de coup droit. On est bien joué là. Il a complètement déporté Chang Chiwan. Il a très bien lu le service de son adversaire Jean-Philippe Gassien. Quel point est le premier retour bloqué de Gassien avait surpris Chang Chiwan. Mais pas le deuxième et le joueur de Taipei qui parvient à conserver l'avantage. Voilà 13-12. Partie un petit peu poussière avec les deux autres. On met pour l'instant toujours cet avantage pour les joueurs allemands. Si Chang Chiwan est obligé de se désaxer à chaque fois pour jouer soit le coup droit sur le revers en retour de service, il a un peu plus de mal. C'est dommage, les risques ne peuvent pas toujours pour Gassien. Mais c'est lui qui tente. Merci. 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 Allez 16-14. Ce serait quand même bien que le Valois parvienne au moins à remporter un 7, voire un match pour que le 6 points se perdure. Merci. 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 Je pense que c'est un peu plus souvent l'avantage dans ce deuxième set, même si c'est une marge très faible. Infime même. Pas content après son déplacement. Le Chuan Chiwan qui reprend l'avantage dans cette deuxième manche, 18-17. Ça va être au français de servir. Ça va bouillir dans le crâne de Jean-Philippe Gassien. Parce qu'il sait qu'il ne peut pas perdre, sinon c'est fini pour cette rencontre. 2 points du match, Chang Chiwan heureusement. C'est Gassien qui sert. Ça ne lui profite pas. 20-18 pour Chang Chiwan. Et 2 balles de match pour le joueur de Taipei. Surtout 2 balles pour remporter cette rencontre. Pour mettre Fanny Levalois. Ce n'est pas arrivé souvent qu'aucun des joueurs ne parvienne à remporter le moindre set. Alors il y a un temps mort d'appeler bien évidemment pour casser le rythme de Chang Chiwan. Les français qui sont quand même à la limite de la contre-performance. Sans vouloir être méchants avec eux. Parce que c'est vrai que pour l'instant les paires sont réussies par Adrien Krizane. Et Chang Chiwan en est pas loin non plus. Patrick Schillat lui s'est incliné face à un joueur à peu près du niveau du sien. Enfin de son niveau. On va voir un peu mieux qu'Alain Nikos Krianga. Mais Christophe Lebeu et Jean-Philippe Gassien en tout cas sur le papier sont bien meilleurs. Adrien Krizane et Chang Chiwan. La paire fait quand même pour l'instant du côté des Allemands. Et voilà c'est terminé 21-18 pour Chang Chiwan. Et surtout c'est l'affanie imposée par l'équipe allemande à Levallois. Donc Oxenhausen qui remporte sa première rencontre de Ligue des Champions. Levallois qui perd sa première. Ça fait une victoire partout pour les deux formations. Les français on espère qu'ils vont réagir lors de la prochaine journée. Nous on se retrouve le 18 décembre.